bonjour à tous aujourd'hui j'ai fait une petite sortie et puis j'ai crevé ça arrive à tout le monde donc là j'ai crevé de la roue arrière donc comme on n'est pas des professionnels on n'a pas non plus une voiture qui nous suit avec des paires de roues donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment remplacer votre chambre à air parce que c'est quand même le meilleur système et puis le plus rapide pour réparer. La première chose à faire quand vous avez crevé ou quand vous avez un problème mécanique c'est de vous mettre en sécurité c'est à dire de vous éloigner de la route même si là c'est une petite route chercher un petit chemin un champ une vigne pour vous mettre en sécurité pour pouvoir bricoler tranquillement là on s'est écarté légèrement de la route donc là on est bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter la roue arrière maintenant que vous êtes en sécurité on va pouvoir démonter la roue arrière pour ça la première chose à faire c'est de ramener la chaîne sur le petit pignon donc on va pousser le levier de dérailleur vers l'avant et on va faire un petit tour de pédalier voilà la chaîne est sur le petit pignon alors sur ce vélo j'ai un petit plot qui permet de bloquer la chaîne sur le haut banc ça c'est très pratique maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va débloquer l'axe de la roue arrière et on va dégager la roue arrière comme ça voilà donc là vous avez d'un côté votre roue arrière de l'autre côté votre cadre donc ce qu'on va faire c'est quand on va poser délicatement la roue arrière et puis surtout on va poser délicatement le cadre alors surtout quand vous posez votre vélo par terre ne le posez jamais du côté du dérailleur parce que ça risque d'abîmer le dérailleur donc là on a posé notre vélo comme ça maintenant ce qu'on va voir c'est comment démonter le pneu et changer la chambre à air maintenant que la roue est démontée ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le pneu pour sortir la chambre à air donc pour ça il vous faut des démontes pneus et là on va commencer par introduire un démonte pneu là on met le premier démonte pneu et on sort le pneu de la jante et ensuite on dispose le second démonte pneu à une quinzaine de centimètres du premier pour sortir le pneu donc là on va faire le tour comme ça et là vous voyez que le pneu se dégage bien de la jante on va faire le tour voilà et là maintenant ça va nous permettre de sortir la chambre à air donc là cette chambre on va pouvoir la remplacer mais avant de replacer la chambre surtout vérifier l'intérieur du pneu donc vous allez glisser plusieurs doigts à l'intérieur du pneu pour vérifier qu'il ne reste pas le petit caillou le petit bout de verre ou le clou qui a crevé la chambre parce que si vous laissez le caillou qui a crevé la chambre si vous mettez une nouvelle chambre vous allez recrever au bout de 100 mètres avant de remonter la chambre à air sur la roue il faut la gonfler légèrement alors quand je dis légèrement ça veut pas dire grand chose moi je vais vous donner mon petit truc donc on va donner quelques coups de pompe quand je dis légèrement il faut que la chambre à air se casse sur votre doigt donc là elle est un petit peu trop gonflée on va la dégonfler voilà il faut qu'elle se casse sur le doigt et à ce moment là on va resserrer la valve de la chambre à air pour pouvoir installer la chambre sur la roue maintenant on va pouvoir remettre la chambre à air dans le pneu donc on va commencer par la valve et là on va glisser tout doucement la chambre à air dans le pneu donc d'un côté de la valve de l'autre on va commencer à glisser le pneu sur la jante voilà et on va faire tout le tour de la roue donc l'intérêt de gonfler légèrement la chambre à air c'est surtout pour éviter de pincer la chambre à air ça veut dire que la chambre à air va se coincer entre le pneu et la jante et à ce moment là on risque de crever la chambre à air qu'on vient de remonter donc maintenant qu'on a quasiment fait tout le tour là on va dégonfler la chambre avec la valve et ensuite on va utiliser les démontes pneus on va bien repousser à l'intérieur la chambre à air et puis petit à petit on va remettre le pneu à l'intérieur de la chambre donc voilà bien pousser la chambre à air à l'intérieur du pneu et ensuite on fait prendre le pneu sur la jante voilà là notre montage est terminé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que le pneu est bien monté tout autour de la jante et maintenant on va pouvoir regonfler notre pneu maintenant on a quasiment terminé il ne nous reste plus qu'à regonfler la roue donc pour ça on va utiliser la pompe et là on va gonfler alors forcément on n'a pas une pompe avec un manomètre donc il va falloir faire ça un peu à l'oeil au doigt voilà on va gonfler donc vérifiez toujours quand vous partez d'avoir une pompe qui gonfle bien qui soit en bon état bon là ça me paraît pas mal maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter la roue sur le vélo maintenant que la roue est réparée on va pouvoir la remonter sur le vélo donc là on remonte la chaîne sur le petit pignon et on engage la roue voilà et là il suffit maintenant de la bloquer voilà notre crevaison est réparée mais maintenant je vais vous donner un petit bonus parce que la chambre à air qui est crevée on va pas la laisser comme ça on va pas la laisser dans la nature on va pas la jeter une chambre à air crevée ça peut tout à fait se réparer mais par contre ce qu'il faut faire c'est qu'il faut la ranger et il faut pas qu'elle prenne trop de place donc tout de suite je vais vous donner ma petite astuce pour ranger la chambre à air maintenant on va voir comment ranger la chambre à air c'est le petit bonus de cette vidéo donc pour ça vous allez placer la valve de la chambre à air d'un côté et vous allez partir de l'autre à ce moment là vous allez utiliser votre pompe et là vous allez enrouler la chambre à air sur la pompe l'intérêt de ça c'est que en enroulant la chambre à air sur la pompe ça enlève l'air de la chambre à air en enlevant l'air de la chambre à air elle occupe le moins de volume possible et donc là on va enrouler notre chambre à air sur la pompe et vers la fin tout l'air contenu dans la chambre à air se trouvera ici donc là on va appuyer sur la valve pour faire sortir l'air de la chambre à air et en arrivant au bout on se retrouve avec une chambre à air qui ne contient plus d'air du tout on laisse sortir la valve et à ce moment là on rebloque la valve voilà et là il suffit de dérouler la chambre de la pompe et on a une chambre à air qui est extra plate à ce moment là il suffit simplement de l'enrouler sur ses doigts comme ça et là on se retrouve avec une chambre à air qui occupe très peu de volume il nous suffit à ce moment là de réutiliser l'élastique de la chambre à air qu'on a utilisé pour réparer notre crevaison et voilà on a une chambre à air qui prend très peu de place vous voyez que c'est pas très compliqué de remplacer une chambre à air quand vous crevez lors d'une balade il faut faire surtout attention à ne pas pincer la chambre au moment du remontage maintenant dans la prochaine vidéo ce qu'on va voir c'est comment réparer cette chambre à air à l'aide d'une rustine ça on va le faire dans l'atelier moi je vais continuer ma balade et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada